De retour dans votre émission Conseille-moi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme l'a dit ma très chère Idiatou, Madame Sisoko Sadiou. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien et vous ? Ça va, merci. Je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Donc, je m'appelle Diego Sadiou Sisoko, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Bonjour, Diego Sadiou Sisoko. Bonjour. Parlez-nous de la raison de votre venue. Donc, aujourd'hui, je suis là tout simplement parce que je voulais avoir des conseils. N'ayant aucune expérience dans le milieu du travail, je me suis dit que ce serait une bonne chose de venir vers vous pour que vous puissiez m'aider. Actuellement, je suis étudiante, mais j'aimerais avoir une carrière dans la mode. Mais avant ça, j'aimerais aussi faire des jobs étudiants et j'aimerais avoir quelques conseils de votre part. D'accord, merci. Sadiou, l'homonyme de notre chèrement invité, est-ce que tu peux lui donner comme conseil du coup ? Bah du coup, déjà, d'abord, j'ai des questions à poser avant et après, je vous donnerai des conseils. Donc, du coup, j'aimerais savoir si c'était un choix de ne pas avoir eu pour l'instant de job durant vos études ou si vous n'en avez pas eu l'occasion ? Personnellement, c'était un choix parce que je m'étais dit que je ne pouvais pas lier les deux les études et faire un travail. Je sais que je suis quelqu'un de très... Pressée ? Voilà. Ouais, comme moi. Reste toute la vie. Du coup, je m'étais dit que si je faisais les deux en même temps, soit j'échouais dans mes études, soit ça n'irait pas dans le travail. Donc, j'ai dû choisir des études, du coup. Et vous pensez que vous pouvez gérer les deux en même temps ? Enfin, vous vous sentez prête de gérer les deux en même temps, boulot et travail ? Maintenant ? Oui, je me dis que si je ne me lance pas maintenant, je ne sais pas quand je pourrais me lancer. De toute façon, c'est la vie qu'il faudra lier et tout. Et du coup... Pardon, excusez-moi. C'est pas bon. Du coup, vu que vous voulez travailler plus tard dans le monde de la mode, il faut chercher quelque chose qui est plus en rapport avec la mode alors. D'abord et après, s'il n'y a pas... Oui, voilà. Enfin, l'idéal, c'est de trouver un job qui puisse plus se rapprocher du milieu de la mode vu que c'est ce que j'aimerais faire après. Après, si on a d'autres temps que je peux travailler, moi, pour l'instant, ça me suffit. D'accord, je vois. Et du coup, Idiatou, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, moi, du coup, c'est des jobs étudiants. Je te conseille StaffMe ou Student Pub. C'est... Enfin, ce sont des entreprises qui te donnent des missions. Donc, du coup, tu fais des missions en fonction de ton planning. C'est toi qui choisis les jours que tu travailles et l'heure à laquelle tu travailles. Donc, du coup, tu peux lier ça avec tes études. Tu peux travailler cette semaine et pas la semaine prochaine. Parfois, tu as des partiaires, tu ne peux pas travailler. Donc, ça te change des CDI. Les CDI, par exemple, moi, j'ai un CDI. Et du coup, tu es obligé de travailler, par exemple, tous les week-ends. Bah, tu ne t'absentes pas, tu travailles tous les week-ends. Donc, vu que, enfin, toi, tu viens de commencer, tout ça. Donc, c'est mieux que tu commences avec des jobs comme ça où tu choisis tes horaires. Tu choisis les jours où tu veux travailler. Donc, du coup, je te conseille Staff.me et Student.pub. Et la seule contrainte, enfin, ce n'est pas vraiment une contrainte, mais après, ça dépend de toi. C'est ce qu'il faut être, il faut avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est des papels, c'est un peu. Donc, sinon, ça va. Là, franchement, tu fais ton planning en fonction de tes disponibilités. Enfin, si tu n'as pas envie de travailler demain, bah, tu ne travailles pas. Je ne sais pas comment c'est des vies. CDI, tu n'es pas obligé, pardon. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sadio et Ijiatou, pour cette intervention. Oui, effectivement, c'est vraiment, c'est important. C'est important de faire des recherches en fonction de ton programme. Comme elle a dit, Ijiatou, tu peux postuler sur Staff.me ou Student.pub en fonction de ton programme, évidemment. Mais j'ai une autre question à te poser. Dans le domaine de la mode, tu veux, tu fais des dessins, des croquis. Ou tu veux réaliser, faire de la couture. Tu veux être styliste. Tu veux quoi, exactement, en fait, dans le domaine de la mode ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui, enfin, pour qui tout l'univers de la mode m'intéresse, que ce soit de la création à la conception jusqu'à la vente. Pour l'instant, je suis plutôt dans le design. Je dessine et j'aspire à créer des vêtements et je vais peut-être aller vendre. D'accord. Mais tout m'intéresse, que ce soit le marketing de luxe ou tout ce qui va avec les publicités et tout. D'accord. Je vois. Du coup, tu as un book ou pas du tout ? On peut dire que je ne l'ai pas encore constitué, mais j'ai assez de croquis pour faire plusieurs books. D'accord. Pour atteindre ton but, qu'est-ce que tu as déjà entamé comme processus pour tout ça, en fait ? Pour l'instant, je n'ai pas, bon, comme processus. Disons que là, actuellement, je dessine des vêtements pour mes proches, qu'elles vont causer pour certains événements. Et je commence à parler de ce que je fais aux gens autour de moi et j'envisage de créer des choses à côté et de commencer à les vendre sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, par exemple. Bah, c'est bien. Donc, du coup, moi, j'ai quelque chose à rajouter. Excusez-moi. Donc, du coup, j'ai quelque chose à rajouter. Déjà, ce qui marche, tu as parlé des réseaux sociaux, c'est le plus important. Déjà, tu commences à faire un blog ou créer une page Instagram où tu mets en valeur tes créations. Donc, c'est comme ça. Et après, le porte-à-porte. Après, il faut être honnête, le monde de la mode, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vraiment difficile d'y accéder. En général, il faut avoir du piston et vraiment, il faut avoir des épaules solides. Parce qu'ils sont vraiment durs dans ce milieu et on ne peut pas rentrer comme ça. Par exemple, moi aussi, je voulais travailler dans la mode. J'aime bien la mode. Vraiment, tout ce qui touche à la mode, je suis beaucoup l'actualité au niveau de la mode. Mais je sais qu'en fait, ce n'est pas un milieu qui me correspondrait en vue de mon caractère. Après, ce que je peux te conseiller, vu que tu veux travailler dans le monde de la mode, dans le monde de la mode, je crois qu'il se fait du tout cas. Donc, du coup, tu pourrais, par exemple, commencer à travailler dans la vente. Donc, comme tu l'as dit, par exemple, tu cherches H&M ou Zara. Donc, H&M, il recherche beaucoup. Zara, Bershka. Donc, tu recherches comme ça sur Internet. Et donc, du coup, tu pourras trouver. Et sinon aussi, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a Charleston. Donc, c'est une agence d'intérim d'hôtesse événementielle où tu peux postuler pour travailler dans les Fashion Week. Donc, du coup, tu es hôtesse événementielle où c'est toi qui places les gens et tu peux commencer à postuler. Après, ils sont très durs, c'est compliqué d'y rentrer. Mais qui ne t'entraînent à rien. Donc, tu peux commencer. Il y a aussi Maola où, du coup, en fait, tu peux faire de l'événementiel et tu peux peut-être être amené à travailler dans des grands événements de mode, par exemple, des défilés, etc. Et donc, du coup, tu peux commencer par là et après démarcher. Il faut créer son réseau. De toute façon, tu peux commencer à appeler les gens, les jeunes blogueurs, etc., qui parlent de toi. Mais ce qui marche le plus, c'est de commencer à faire une chaîne YouTube, une chaîne Insta, mais quelque chose d'innovateur. Parce que ça, on l'a vu et revu. Il faudrait, je ne sais pas si tu fais avec des tissus particuliers tes pièces ou je ne sais pas, mais c'est important. Mais en tout cas, pour les jobs étudiants, franchement, c'est hyper important d'avoir eu un job étudiant. Ou sinon, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très stressé. Pareil, j'avais peur de ne pas pouvoir gérer. Donc, du coup, moi, j'ai plutôt fait des emplois saisonniers. Et vu qu'à la fin, qu'on finit tôt, donc en mai, tu peux avoir 3-4 mois d'emplois saisonniers. Et donc, du coup, ça te permet, après, si tu veux aller en vacances, le dernier mois d'août, par exemple, tu vas en vacances. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai fait autant qu'hôtesse. Hôtesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour dans votre émission Conseille-Moi, Je vous rappelle que nous étions en présence de Mademoiselle Sadio-Jahou-Sisopo, qui était venue nous demander des conseils sur comment bien investir le monde du travail. Avec Sadio et Idiatou, nous lui avons donné des conseils. Et elle a dû partir. Nous allons maintenant passer aux questions de nos internautes. N'oubliez pas, vous pouvez réagir en nous appelant en direct ou par message au 07-81-28-31-76. Donc, pour le premier message. J'ai 22 ans, je travaille en CDD dans un fast-food. Je suis tombée amoureuse de ma collègue de boulot. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Dois-je lui avouer mes sentiments ? Ou ne rien dire au risque de gâcher l'ambiance du travail, car on s'entend super bien. Donc, moi, personnellement, si j'étais à la place de cette personne, j'essaye de faire une analyse de la situation, voir si elle est avec une personne ou pas. J'essaie de parler avec la personne pour voir si elle a quelqu'un dans sa vie ou pas. Je ne veux pas directement venir lui dire « ouais, tu me plais », quelque chose comme ça. Donc, du coup, on va commencer à se faire des petits restos. On va commencer à s'envoyer des messages. Donc, de fil en aiguille, je saurais si elle est vraiment intéressée par moi ou pas. Donc, du coup, moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Et Sadio, qu'est-ce que toi, t'en penses ? Moi, je suis d'accord. J'aurais fait une bonne enquête de terrain. Faut pas s'embarquer dans un truc si on n'est pas sûr. Donc, moi, bon, après, on peut dire que c'est pas... Après, la relation, elle sera tendue au niveau du boulot parce que c'est elle dit qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne veut pas. Alors qu'ils sont dans le même... Enfin, ils travaillent dans... Ça peut tout gâcher, en fait. Donc, du coup, ça va être... L'ambiance sera tendue au boulot, ouais. Et puis, c'est un peu gênant aussi. Donc, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais rendue jalouse. Franchement, bon, c'est pas très recommandable. Ça, c'est le dernier de l'écours, ouais. Ouais, mais bon, après, c'est comme ça que tu vois... S'il fait l'enquête de terrain et qu'il voit franchement, il n'arrive toujours pas à comprendre la situation, bah, il peut essayer ça. Bah, même ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour moi. Après, bon, c'est pas très catholique, mais... C'est le meilleur moyen, selon moi. Après, pour moi, on sait toujours si une personne est intéressée ou pas. Oui, juste en lui parlant, ouais. Oui, il y a déjà peut-être une base de flirts, enfin, je sais pas. Après, il y a des gens, ils sont professionnels pour cacher ce genre de trucs, hein. J'avoue. Ouais, franchement, il y a des gens qui sont professionnels pour ce genre de trucs, donc... Tu parles d'enquête sans se cliquer, on dirait bien. Bon, on parle pas de moi, là. Mais j'aimerais bien revenir sur ce sujet après. On est là pour parler, hein. Donc, du coup, mon PSO, j'aurais fait une enquête de terrain, après, on verra bien. Mais logiquement, moi, je parle personnellement. Moi, quand quelqu'un est intéressé par moi, je sais pas, je le sens directement. Après, s'il nous envoie un message, c'est parce que vraiment, il sait plus quoi faire. Donc, moi, je te conseille... Si tu nous écoutes, je te conseille vraiment d'aborder la personne, de faire un enquête de terrain. Déjà, il faut savoir s'il y a quelqu'un dans sa vie. Après, même s'il y a quelqu'un dans sa vie, parfois, il y a espoir, hein. Ah oui, on sait pas, hein. Ouais, parfois, il y a espoir. Ouais, peut-être qu'il s'entend plus. Donc, du coup, voilà, toi, tu peux jouer à la personne qui console. Donc, ça aussi, ça peut marcher. Exactement. Le bon copain. Et voilà. Personnellement, je pense que tu dois vraiment voir si t'es vraiment amoureuse du gars, en fait. Parce qu'il faut vraiment voir la situation. C'est qui tout le double, en fait. Soit, c'est l'amour ou soit, tu veux garder la relation de collègues, tu vois. Donc, du coup, tu essayes, vous essayez de voir ce qui vous arrange. Et après, comme elles l'ont dit, déjà, il faut tâter le terrain. Il faut tâter le terrain. Ouais, j'essaie d'être son pote. Tu verras comment tu vas te comporter envers lui. Moi, perso, si c'était moi, je ne l'aurais pas fait. Je suis une grande chouchotte. J'aime bien. Non, mais quand t'es vraiment amoureuse de quelqu'un, au bout d'un moment, tu ne peux plus le cacher. Même si tu ne le dis pas, avec des gestes, tu le montres. Quoique, il y a ces personnes où on dirait qu'elles sont aveugles. Elles savent que tu les aimes, mais elles ne vont jamais venir vers toi. Elles veulent que tu fasses aveugles. On ne sait jamais, peut-être qu'elle aussi, elle n'attend que ça. Donc, bouge-toi. Oui, bouge-toi et essaye de voir en fonction du comportement de la personne. Mais moi, je pense que franchement, tu peux le savoir si elle est amoureuse. Au bout de deux minutes de conversation, moi, perso, je ne sais pas si j'ai des dons pour ça, mais moi, je le sens. Perso, moi, je le sens. Après, si avec tout ça, tu allais faire le sentir, essaye d'être pote. Après, on verra, vous rentrez ensemble. Je ne sais pas, tu lui proposes des petits restos, ce genre de truc. Et aussi, pour t'aider dans ces différentes étapes, si tu veux, tu peux nous envoyer des messages à chaque fois que tu commences à avancer. On peut savoir l'évolution de la situation. On pourra te suivre et t'aider, pas à pas. On est là pour vous. Mais pour moi, la solution d'être amie, c'est la meilleure. C'est la meilleure des relations. On commence par être amie. On tâte le terrain. Et si elle a un copain aussi, c'est parfait. Comme ça, tu le consoles. Parce que la situation, elle est tendue. Donc, tu vas jouer. C'est vrai que ce n'est pas catholique aussi, mais voilà. Tu vas essayer de jouer à la personne qui console. Mais voilà. Et tu lui montres que tu es le meilleur homme de l'air. Et ça marche à tous les coups. Bon, pas à tous les coups, mais ça peut le faire. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'être tombe amoureuse d'un collègue ? Si oui, réagissez. Ben, je vais en aller. Mes collègues. Ah, moi ? Bon, on est là pour tout dire, non ? C'est un peu attendu. Je te renvoie ta question. Je la renvoie, ma mère. La belle et charmante Aminata. On est là pour tout dire, donc on dit tout. Donc, si vous avez eu des amourettes ? Moi, perso, oui. Franchement, oui. Enfin, un seul, oui. Mais oui, j'ai eu. Mais après, moi, je n'étais pas confrontée à ça. Donc, voilà. Mais moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu aussi, mais franchement, j'ai laissé couler. Je ne me suis pas du tout attardée à ce sentiment, sur ce sentiment, en fait. Je me suis plus concentrée à mon frère. Moi aussi, je suis un vrai cœur d'artichaut. Donc, ouais. Moi, ça n'est pas. Moi, je suis un cœur d'artichaut. Non, moi, c'est un peu les deux. Tu peux me dire bonjour, je peux tomber amoureuse. Après, je ne fais pas ça. Mais après, je n'ai pas tenté parce que j'ai dit que ça se voit que ça ne sert à rien. Et puis, c'était pour un mois. Après, tu ne peux pas dire que ça ne sert à rien si tu n'essayes pas. Je pense que tu n'es pas vraiment tombée amoureuse. Sinon, je ne le sentais pas vraiment. Et puis, pour moi, après, c'est mon avis. Mais c'est à l'homme de faire le premier pas. Mais après, c'est vraiment mon avis. C'est ce que je pense. Donc, voilà. Après, les femmes, maintenant, elles sont au pouvoir de faire le pas. Moi aussi, personnellement, jamais je ne ferai le premier pas. J'entends toujours qu'on vienne envers moi. Même si je meurs d'amour. Pourquoi ? Ah, moi aussi. Je ne sais pas. Je trouve ça... Je ne vois pas l'inverse. Je ne sais pas. Je suis trop habituée à ce que ce soit l'homme qui vienne après. C'est la galanterie. Voilà. Je rigole, c'est ça ? Voilà, la galanterie. On peut dire ça comme ça, mais je ne me vois pas le faire. Moi non plus. Donc, comme tu es un jeune homme, donc pour moi, tu devrais le faire. Peut-être qu'elle n'attend que ça. Elle a envie et elle n'ose pas le faire. Donc, fais-le. Tente. Qu'il ne t'entraîne à rien. Donc, comme l'a dit Aminata, si tu as encore besoin de conseils et tu peux aussi nous dire le déroulé, on est là pour t'aider. En tout cas, on veut savoir l'évolution de l'histoire. On aime bien l'histoire d'amour. Du coup, on va passer deux signes témoignages. Merci beaucoup pour votre question. Et merci à Sadio et à Idiatou pour vos réponses. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et du coup, Sadio, s'il te plaît, tu peux nous lire le deuxième témoignage ? Ah oui, donc c'est Sarah qui a 22 ans qui nous a envoyé un mail, donc je vous le lis. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et je vous envoie ce message par rapport à votre émission de demain. J'ai besoin d'aide. Alors voilà, je suis en licence et je suis à la recherche d'un job étudiant. Avez-vous des pistes où je pourrais postuler ? J'aimerais savoir comment réussir dans ses études tout en travaillant. Donc c'est à peu près la même problématique que notre invité. Oui, exactement. Idiatou Barry, tu peux te prononcer là-dessus ou pas du tout ? Après, ça dépend de quel genre de boulot elle veut. Si c'est un CDD, si c'est un CDI, ça dépend de son planning. Mais moi, perso, pour un début, si c'est la première fois qu'elle travaille, je lui propose, enfin comme le UTI, Staff Me ou Student Pop. Oui, comme ça, elle se met dans le bain. C'est plus facile après d'avoir un CDI en boulot fixe parce qu'un CDI, c'est assez contrainte. Parfois, même si tu ne peux pas y aller au boulot, tu es obligé de partir. Donc je pense que Student Pop et Staff Me, c'est parfait. Donc du coup, c'est à elle de décider les jours où elle veut travailler, l'heure à laquelle elle veut travailler. Donc je pense que pour un étudiant, je pense que c'est l'idéal. Et puis c'est super bien payé par rapport au CDI. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Après, il faut avoir un statut d'auto-entrepreneur, mais ce n'est pas très compliqué. C'est la seule contrainte peut-être. Mais sinon, je pense que c'est l'idéal pour un étudiant. Oui, et la personne, elle peut également aussi postuler à des jobs d'hôtesse événementiel qui marchent super bien. Par exemple, il y a Charleston. Elle peut aussi postuler en tant qu'hôtesse d'accueil. Et au cas où elle veut faire des stages et autres, il y a aussi des plateformes pour ça, du type ParisJob, Indeed, Cruz, étudiant et d'autres. Sadio, tu veux te prononcer là-dessus ? Du coup, je reviens sur ce que tu avais dit pour les jobs d'étudiant en tant qu'hôtesse. Donc il y a des boîtes qui sont pas mal, vous pouvez postuler. Donc par exemple, Penelope ou Fon Régie. Par exemple, moi j'étais à Fon Régie et c'est pour l'été. Moi, c'était durant l'été. C'est 1499 brut, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Donc si vous faites par exemple 3 mois durant l'été, c'est déjà bien. Après, le meilleur, franchement, c'est, comme elle l'a dit, Aminata, c'est hôtesse événementielle. Donc Charleston, Penelope, il y a aussi Maola. Après, c'est un peu compliqué d'y entrer dès le début. Ou sinon, les fast-foods. Là, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, à la télé, il y a les pubs pour McDo. Donc ils recrutent facilement. Après, le boulot est compliqué là-bas. Je pense que c'est très rude, mais vous pouvez toujours postuler. Si vous voulez juste un job et que vous voulez travailler à tout prix, c'est pas mal. Tous les fast-foods. Il y a aussi Auchan, Lidl, qui recrutent. Et sinon, ce que je conseille, c'est d'aller directement sur les sites des entreprises et aller dans la rubrique recrutement. Et sinon, d'aller au front. D'aller directement, c'est Aminata qui l'avait dit, d'aller directement voir les entreprises. Donc du coup, aller leur demander, c'est ce qu'ils aiment. Donc aller leur demander, bah voilà, s'ils recherchent quelqu'un et donner des CV. Ou sinon, bah les appeler. Et du coup, aussi, bah... J'ai perdu le fil. Merci beaucoup, Sadio, pour ton intervention. Et du coup, on a un troisième témoignage qui nous a été envoyé par Vianraton, âgé de 18 ans. Et elle me dit en septembre, je suis à la recherche d'un job d'été pour cet été, mais je ne sais pas où chercher, ni comment faire. J'ai besoin d'aide. Je souhaiterais financer mon permis sur le boulot que je fais, que je trouverais potentiellement cet été. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci par avance. Bah, je constate que nos chers auditeurs et auditrices sont stressés par le boulot. Bah, ça tombe bien. On est là pour vous aider et pour vous conseiller sur tout ce qui vous stress au quotidien. Par conséquent, je vais commencer par répondre à cette question, bah, comme on l'a déjà dit, hein, depuis le début de l'émission. Tu dois faire du porte-à-porte, faire un programme pour l'été. Oui, tu peux chercher deux travails à la fois. Donc, le premier te permettra de financer ton permis. Le second te permettra d'économiser afin de financer tes études après, ou si tu as des projets à venir, et ainsi de suite. Et à titre de rappel, il y a beaucoup de plateformes. Sudenpop, comme l'avait dit, Idiatou, Staffme, également. Au test événementiel, au test d'accueil. Et pour les stages, il y a ParisJob, Indite, et autres. Sans trop monopoliser la parole, je vais laisser Sadio me donner quelques conseils là-dessus. Pour rechercher les jobs étudiants, les jobs d'été, le meilleur, c'est Indite. Il y a aussi le job de l'étudiant, donc le site de l'étudiant, et il y a plein d'offres. Moi, je sais que là-bas, c'est le principal site où j'ai trouvé plein d'offres pour les emplois saisonniers. Il y a également, comme elle l'a dit, Aminata ParisJob, où sinon, il y a aussi le CRUS, qui propose quelques offres d'emploi. Ou sinon, vous tapez directement emplois saisonnier sur la barre de recherche de Google. Et après, vous allez trouver, il y a aussi, oui, le site Pôle emploi, où il y a des offres d'emplois saisonniers, où vous pouvez postuler même job étudiant. Donc, c'est pas mal. Et aussi, comme l'avait dit Midiatoum, elle l'avait dit hors antenne, le piston. Voilà. Moi, je pense que c'est, si c'est le premier boulot, franchement, c'est la meilleure des solutions, c'est le piston. Donc, du coup, il faudra avoir un bon carnet. Je pense que le piston, franchement, si c'est le premier boulot, c'est l'idéal. C'est évident que c'est pas facile. Après, le premier, ouais, c'est pas facile de trouver son premier boulot, mais voilà. C'est pas facile de trouver son premier boulot, mais je pense que si on a quelqu'un pour nous pistonner, le deuxième, j'ai pas dit qu'il sera facile, mais... C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple que si on cherche la première fois, enfin, ça dépend, c'est la première fois que la personne cherche. Bah, il n'a pas à se faire pistonner s'il connaît quelqu'un. Il n'a pas à se faire pistonner, je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, il peut postuler aussi, il peut faire les deux en même temps. Moi, perso, mon premier job, j'ai été pistonner. Le second, je l'ai eu facilement. Mais le premier, franchement, ça a galéré. Moi aussi. Ouais, voilà, j'ai été pistonner. C'est les amis. Moi, c'était une connaissance, donc c'est pas vraiment... Non, c'est une connaissance, mais franchement, c'est l'idéal. C'est piston, franchement, c'est bien si vous connaissez quelqu'un qui travaille quelque part. Enfin, il ne faut pas hésiter, il faut demander. Il faut aller au front, en fait. Donc, oui, c'est l'idéal. Moi, je sais que mon premier job, c'était secrétaire médical. Et je l'ai trouvé grâce à une connaissance avec qui j'étais à la fac. Et du coup, qui avait mis l'annonce sur Snapchat. Et donc, du coup, j'ai pu postuler. Elle m'a donné les contacts et ça s'est fait direct. Donc, des fois, ce n'est pas forcément, par exemple, vos parents qui travaillent dans les grandes entreprises. Bah, ça aide, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai trouvé aussi un autre boulot grâce à ma soeur qui travaille dans une grande boîte. Mais des fois, aussi, les amis, les relations. Après, on parle souvent, en ce moment, de LinkedIn qui marche. Bon, moi, je n'ai pas vu les grands résultats pour LinkedIn. Je ne sais pas pour vous, les filles. Mais pour moi, ça va vraiment marcher. Donc, voilà. Mais après, il y a plein de pistes. Mais vraiment, le meilleur, je le conseille. Et c'est super simple. Et ils acceptent les débutants. C'est hôtesse d'accueil. Donc, Van Régie, Pénélope. En plus, ils font des sessions de recrutement en ce moment. Il y a aussi hôtesse, job hôtesse, où il y a des offres d'emploi qu'on peut trouver. Donc, vraiment, c'est le meilleur. Pour financer, en plus, ça paye bien. Ça paye quand même plus de 1 000 euros comme ça en intérim. Quand j'en intérim, pour gagner beaucoup, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez des derniers mots à rajouter ? Vous, comment vous avez trouvé vos jobs étudiants, vos jobs d'été ? Mon premier job, c'est du piston. Et les autres ? Les autres, je les ai cherchés moi-même. Mais c'était plus facile. Parce que le premier, j'avais postulé un an. Je n'ai jamais rien trouvé. J'ai été pistonnée. Et depuis ça, franchement, ma vie... La soirée ? Ah ouais, ça a complètement changé. Franchement, ouais. Mon premier job, c'était pas du piston. J'ai galéré, j'ai carté à toutes les portes pour trouver. Et c'était vraiment compliqué. Mais à la fin... Le plus dur, c'est le premier appel. J'ai réussi. Mais après, j'avoue que le piston, ça aide énormément. Tu passes pas d'entretien, tu travailles juste, quoi. Pour avoir un autre travail. Donc du coup, franchement, n'hésitez pas du tout. Tâtonner, c'est pas grave. Mais toucher un peu de tout. Mais franchement, au job d'été, c'est vraiment dur. Déjà, il faut commencer dès maintenant. Déjà, il fallait commencer dès maintenant. Déjà, vous êtes en retard, là. Ouais, parce que moi, je me rappelle, ma première année, j'avais essayé de trouver un job d'été. J'ai postulé partout parce que moi, je suis une grande forceuse. Donc moi, tu veux pas de moi, je te rappelle trois fois. Tu t'envoies mon CV quatre, cinq fois. Donc pour que j'ai une chance d'être prise et j'ai pas trouvé. Et c'est ensuite l'autre été où j'ai pu trouver grâce au piston. Et après, comme elle m'a dit, déjà tout, ça allait tout seul le reste. Donc franchement, le meilleur, comme j'ai dit, c'est accueil. Parce que du coup, l'accueil, c'est facile. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Vous dites bonjour, au revoir. Vous renseignez les gens et vous êtes tranquille. Si vous voulez un job étudiant ou un job d'été tranquille, vous voulez pas vous prendre la tête, ça, c'est pas mal. Après, c'est passé. Mais ce qui aurait été pas mal pour l'année prochaine, c'est Roland-Garros. Où il y a Sodexo qui recherche beaucoup d'équipiers, équipières de salles. Où, en fait, on va servir les clients durant Roland-Garros. Ou sinon, hôtesse événementielle Mahola. Ou sinon, toujours avec Sodexo. Sinon, préparez les sandwiches. Donc ça, vraiment, ils recrutent par nous hyper facilement. Et vous êtes tranquille, vous êtes heureux de trouver un truc. Après, ça gagne pas des mille et des cents. C'est juste pour un mois, c'est 500 euros. Voilà. Nous allons faire la pause dans quelques instants. Et merci beaucoup de rester connecté à la radio Passion Culturelle. Comme je l'avais déjà dit, nous allons faire la pause. Mais n'oubliez pas de revenir après pour les astuces, les conseils beauté. Et c'est la pause. Des retours dans notre émission Conseil Moins. Je vous rappelle que nous étions en train de répondre aux questions de nos chers auditeurs et auditrices. Merci pour vos questions. Et j'espère que vous avez été satisfaits. Et n'hésitez pas du tout à nous relancer sur des sujets déjà traités ou de nouveaux problèmes que vous avez eus au quotidien. N'hésitez pas du tout. Comme on le dit tout le temps, conseille-moi pour tout vous dire. Venez vers nous, envoyez-nous des messages. On va les répondre. Nous allons à présent passer aux astuces beauté avec mes deux expertes. Il y a tout. Et Sadio, je vous écoute. Il y a tout. Donc, pour l'astuce beauté, on a deux astuces pour vous aujourd'hui. Pour éliminer les boutons, premièrement, avec le glaçon. Pour éliminer les boutons, vous pouvez prendre un glaçon. Vous le passez sur la zone où il y a les boutons. Et vous le répétez deux fois par jour. Oui, matin et soir. Voilà, matin et soir. Et vous allez voir, d'une semaine à deux, les boutons vont disparaître. Mais évitez pour les peaux sensibles, s'il vous plaît. Et la deuxième astuce, c'est avec la pâte dentifrice. En fait, la pâte à dentifrice, c'est hyper abrasif, mais franchement, ça marche super bien. Vous mettez ça sur vos boutons avant de dormir et le lendemain, vous n'avez plus de boutons. Et pour revenir à l'astuce... C'est magique. C'est magique, hein ? C'est super. Et pour revenir à l'astuce pour le glaçon, ensuite, je conseille aussi, après avoir appliqué le glaçon, de tapoter à l'aide d'une serviette de bain. Donc, de tapoter au niveau du bouton. Et franchement, ça marche super bien. Donc, votre bouton va partir vite. Et sinon, pour les peaux sensibles et irritées, c'est vrai qu'il faut éviter. Après, si vous voulez vraiment tester, au lieu de mettre le glaçon directement sur votre peau, vous le mettez autour d'une serviette, pareil, de bain, et vous tapotez. Ouh là là ! Vous m'est rassurée, là. Parce que moi, personnellement, j'ai une peau qui est vraiment sensible. Je ne supporte pas du tout le toucher. Donc, je vois qu'elles ont pensé à nous. Oui, je pense à tout le monde. Elles pensent à tout le monde aussi. Et j'ai aussi une astuce bonus, qui est beaucoup mieux, moins abrasive que les autres. D'accord. Donc, franchement, c'est super bien. C'est un masque farine et lait, mais ça marche du tonnerre, je vous assure. Donc, vous mettez deux cuillères à soupe de farine. Vous mettez deux cuillères à café de lait. Et ça marche. Vous mélangez. Après, si vous voulez que l'action soit plus forte, vous pouvez rajouter de la cannelle. Mais vraiment, la cannelle, par contre, il faut faire vraiment attention. Parce que si vous n'avez pas... Si vous avez une peau sensible, c'est très, très, très abrasif. Donc, bon. Si vous ne connaissez pas votre adhérence à la cannelle, il vaut mieux pas en mettre. Mais sinon, lait, farine, ça marche super bien. Vous laissez ça 20 minutes sur votre peau. Et, bah, vos boutons partions. Donc, les filles, j'espère que vous allez tester et que vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup pour vos astuces potées. À présent, je vais vous... Vu que cette première émission a été riche de questions en rapport avec le travail, je voudrais savoir si vous avez des conseils à donner à nos auditeurs et auditrices. En rapport avec vos propres expériences. N'hésitez pas du tout, on vous écoute sur le studio. Moi, je n'ai pas de conseils de plus à donner, à part que j'ai dit, voilà, au test d'accueil. Après, j'ai une expérience que je pourrais vous conseiller. Moi, en général, mes jobs étudiants se sont bien passés. Enfin, mes jobs étudiants. Mes jobs saisonniers se sont bien passés, en général. Après, j'ai eu un petit problème, bah, durant un stage de troisième. Mais bon, ça, c'est rien. Mais je me suis fait virer. Mais... Mais c'était pas de ma faute. Comme, bah, j'ai une grande bouche, je me suis pas laissée faire. On va le dire. Voilà. Mais sinon, bah, faut pas vous laisser faire. Parce que des fois, ils profitent. Donc, oui, si, ça, c'est mon conseil. Ne vous laissez pas faire. C'est pas parce que vous êtes étudiants que... Parce que vous virer, ça veut dire. Bah, oui. Ouais, qui cherche du boulot. Vous avez des droits, hein. Bah, ouais. Et déjà tout ? Non, moi aussi, perso, j'ai jamais eu de problème avec mes jobs étudiants. Jamais. Mais t'es tellement gentille, c'est normal. Oh. Je vous le dis, elle est adorable. C'est normal. On est obligé de l'aimer. Bah, du coup, là, je suis un peu gênée. Mais t'es super mignonne. Bien vrai que je suis vraiment gentille, mignonne, sympathique. Je pense que c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a eu la tendance... Je pense que t'es trop gentille. ... à abuser de moi. Parce que je suis trop gentille. Et donc, du coup, enfin, j'ai eu des problèmes. Et elle... Dis-nous tout. Pour tout vous dire. Ok. Je me confesse. Bah, j'ai eu un problème au cours d'un stage. Ça s'est pas bien passé parce que j'étais trop gentille. Je me laissais trop marcher sur les pieds. Et, enfin, je me suis pas imposée dès le début. Je laissais couler. Enfin, je me suis... Il y a une personne qui me faisait de l'ombre. Je pensais que la personne était bienveillante. Mais elle était pas du tout bienveillante. Du coup, par conséquent, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est de... Bah, à partir du moment où vous avez été accepté dans une entreprise, n'hésitez pas du tout à montrer votre vrai caractère dans le premier jour. Rendez-vous indispensable pour l'entreprise. Faites en sorte que, même quand vous n'êtes pas là, que l'entreprise sache que vous n'êtes pas là. Parce que vous êtes vraiment utile. Donc, n'hésitez pas du tout sur ce plan. Sur ce plan. Et investissez-vous. Faites toujours de votre mieux. Faites des recherches pour pallier cette faiblesse que vous aurez. Et probablement, on n'est pas parfait. On a tous des défauts et des faiblesses. Bonjour, c'était un beau conseil. Non, mais oui, c'est vrai. Et après, il faut aussi se renseigner sur l'entreprise. Bah, les avis sur Google, parce qu'on sait pas... On sait jamais, hein. Non, appeler attention avec les avis sur Google, parce qu'il y a des gens... Enfin, ils payent des gens parfois pour écrire ces avis, donc... Exactement. Ouais, mais après, il faut vérifier. Par exemple, aussi, tu peux chercher sur les sites et tu regardes. Après, oui, il faut des fois se faire son propre avis, hein. Parce que, par exemple... Bah, essayez, vous verrez. C'est le mieux que c'est... On passe par tout, hein. Et c'est bien. C'est des expériences en plus. C'est important d'avoir un job étudiant durant ses études, parce que c'est ça qu'ils recherchent, à la fin, les recruteurs. Ça montre que, bah, du coup, vous arrivez à allier vos études et, du coup, bah, les emplois. Donc, c'est hyper important d'avoir une première expérience. Et après, comme l'a dit Jatou, il vaut mieux trouver par le piston. Après, bah, comme Aminata, elle a réussi à trouver son piston. Donc, tout est possible dans la vie. Il faut juste s'en donner les moyens. C'est tout. Nous allons, à présent, passer à la pause. De retour parmi nous. Je vous rappelle que nous sommes sur l'émission, sur votre émission, conseille-moi. Je vous présente nos excuses pour ce petit problème technique. Du coup, Sadio, notre grande adepte des séries, tu peux nous conseiller quoi pour ce week-end comme série ? Oui. Donc, comme elle l'a dit, merci pour ce joli enchaînement. Donc, je suis une grande fan de séries. J'en regarde tout le temps. Bon, à côté de ça, j'ai quand même des activités. Vous parlez des séries turques ? Euh, non. Mais, non, je ne regarde pas les séries turques, mais tu pourras nous en parler la semaine prochaine. Mais moi, j'aime trop les séries. J'en regarde dix mille, j'en connais plein. Donc, je vais vous donner des séries que vous ne pouvez pas connaître forcément parce qu'elles ne sont pas très connues, on n'en parle pas. Et comme moi, je suis une adepte des séries, j'arrive à trouver plein de séries originales et qui sortent du commun et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, par exemple, pour rester sur le thème du boulot, enfin, du travail, pardon. Donc, il y a une série que je vous conseille. Bon, qui est un peu plus féminin, mais bon, qui peut être pas mal. Donc, c'est The Bold Type. Donc, c'est un peu similaire. Je ne sais pas si vous connaissez les filles Ugly Betty. Si, si, c'est un classique, ça. Voilà. Donc, c'est similaire à Ugly Betty. En fait, on suit trois copines qui travaillent dans le monde des magazines. Donc, elles travaillent à Scarlett, qui est comme Cosmo. Et on les suit au travail. Et franchement, c'est super bien. On suit leurs histoires d'amour, etc. Et il y a aussi, donc, leur patronne qui est bienveillante. Donc, on pourrait penser que c'est comme dans le job, ça vient en pradage. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. où, bah, du coup, la directrice est très dure, mais là, elle est bienveillante et on suit leur vie. Et vraiment, c'est super sympa. Donc, il y a trois saisons. Donc, il y a deux saisons qui sont disponibles sur Teva, qui ont déjà été diffusées. Et il y a la troisième saison qui est en diffusion aux Etats-Unis. Mais bon, vous pouvez regarder en streaming, mais ne le dites pas. Donc, voilà. Et j'ai une autre série, bon, qui n'est pas sur le thème du travail, mais que vous pouvez regarder sur Netflix. Après, si vous n'avez pas fait de Netflix, vous demandez à quelqu'un. Tout le monde a des comptes. Donc, voilà. Ou sinon, vous regardez en streaming, vous pouvez le trouver, je pense. Donc, ça s'appelle Quicksand. Donc, c'est une série suédoise. Elle est géniale. Donc, par contre, il n'y a qu'une saison. Il y a huit épisodes à peu près. Donc, en fait, c'est à la suite d'une fusillade. Donc, un couple, un jeune couple qui a environ 15 ans, qui a fait une fusillade au sein de leur école. Et donc, il n'y a qu'une rescapée qui est l'une des auteurs, donc avec son copain, et qui a tiré un peu sur tout le monde. Et donc, du coup, en fait, bon, pas un peu, elle a tiré sur les gens. Et donc, du coup, on suit après son procès et quand elle est en prison, donc pour voir ce qui s'est passé. Et ça nous montre qu'elle est également victime, du coup, de son copain et qu'on voit les enchaînements. En fait, celle qui est présentée comme la parfaite coupable est en fait une victime. Vraiment, c'est super sympa. Je vous conseille, j'espère les filles, que vous allez regarder. Parce que franchement... Évidemment que oui. Mes conseils séries sont... Franchement, j'en ai fini mes séries turques. Ouais, pourquoi pas ? Ouais, bah, mes séries turques, tu les regardes, en fait. Évidemment, c'est oui. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez regardé. La ravissante Sadio. Merci. Tu nous as une très grande utilité, je l'avoue, ce soir. Franchement, séries, si vous m'appelez, vous me demandez des séries, je vous les donne. Il n'y a pas de souci. Vous avez entendu. N'hésitez pas du tout. Dès que vous avez un petit temps libre, vous ne savez pas quoi faire, elle est la Sadio. Envoyez un petit mail, un petit message ou appelez. Elle va vous répondre. On vous donne un bon petit film, une bonne série. Non, série, je ne suis pas film. À regarder. Ah, moi, je suis bien film. Bah, voilà. Tu veux, on se complète. Bah, je suis là. On se complète. Et il y a Madame Série Turque. Et il y a aussi une grande fanat des séries. Il faudra, franchement, on ne sait plus quoi faire d'elle. Bah, la semaine prochaine, tu nous en parles. Ouais. Ouais, pourquoi pas ? Parce que je ne pense pas qu'ils ont assez de séries en français. Donc, ça va être compliqué. Ah, d'accord. Généralement, c'est un arabe. Mais, c'est très dur tout à l'heure. Ouais. Sauf que ses films sont passionnés de Netflix. Donc, c'est un truc. C'est YouTube, c'est facile. Il faut aller juste sur YouTube. Bref, on mettez le translator. Oui, en anglais, ça passe aussi. Ça va vous apprendre l'anglais aussi. Ça va être pas mal. C'est important, l'anglais. Ne vous oubliez pas. Du coup, merci beaucoup, Sadio. Merci à vous de m'avoir écoutée. Et j'espère que vous allez regarder. Franchement, c'est super. Merci beaucoup, Idiatou. Merci. Merci à vous, Alizata. Merci à vous. Merci beaucoup, Sadio. Il ne faut pas vous oublier. Ah, évidemment. Merci à vous. On n'oublie pas, bien sûr, notre technicien. Technicien. Monsieur Wilson. Super boulot. Monsieur Wilson. Merci à vous. Il nous a fait un super boulot. Et encore, n'hésitez pas du tout à nous contacter par message. À nous de nous contacter surtout par message, Facebook, Instagram, par mail. C'est comme vous voulez. Et si vous avez des thèmes d'émission projènes, dites-nous, on est là pour vous, pour vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. Conseillez-moi pour tout vous dire. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501